Hello ! Aujourd'hui on va parler de mes favoris du mois d'octobre. Et j'avoue j'ai fait relativement la gourmande, du coup il y a pas mal de choses qui sont en lien avec la nourriture, que ce soit les huîtres ou la pâtisserie. Et on va parler d'un sujet un peu plus important si je puis dire, puisque j'ai envie de parler d'une phrase de Thomas Edison qui me paraît hyper inspirante et qui peut sûrement aider plein de personnes puisque tout le monde a été en échec au moins une fois, il me semble. Alors c'est parti ! Alors commençons par les choses inspirantes. Tout d'abord ma phrase du mois, qui est donc une phrase de Thomas Edison qui vous est sûrement familier au moins de nom. Et la phrase est Soit finalement il dit qu'il n'a pas échoué, mais il a trouvé dix mille manières qui ne fonctionnent pas. Et je pense qu'à un moment donné quand on se retrouve confronté à un mur ou à quelque chose qu'on voulait vraiment compenser, qu'on y arriverait, mais on n'y arrive pas. Et on a beau insister, recommencer, et ça ne marche toujours pas, voire on était sûr que ça fonctionnerait, mais on nous en a refusé l'accès. Que ça soit par exemple quand on est au lycée et on voudrait absolument devenir vétérinaire, mais on n'a pas les notes qui vont avec, et du coup ça ne marchera jamais. Ou alors on pense que le monde de la mode, c'est fait pour nous, et du coup on fait tout ce qu'il faut. On suit les études qu'il faut, on commence à travailler dedans, et puis en fait ça fonctionne quand même. Sauf que deux ans après avoir commencé à travailler dans ce milieu là, ben on se rend compte que c'est pas pour nous, et on s'est trompé, et on le vit mal, et on finit par se dire qu'on a échoué. Mais il me semble que tout est expérience, et que c'est pas parce qu'on n'est pas allé dans la bonne direction, qu'on n'a pas pris le bon chemin, ou qu'on n'est pas capable d'aller dans cette direction là, que ce n'est pas positif. À partir du moment où on considère que tout est expérience, et qu'on essaye d'apprendre, et de comprendre pourquoi ça s'est passé, pourquoi on était attiré par ça, et pourquoi on ne l'est plus, pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou pourquoi on a échoué, on ne peut qu'avancer, on ne peut que considérer que ce chemin là que nous nous avions pris, était positif, et en aucun cas un échec, mais seulement une leçon. Alors on est d'accord sur le moment, c'est pas facile de voir les choses comme ça, surtout quand on était persuadé d'être dans la bonne direction. Et c'est normal, je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois que je me casse la figure, je me dis que c'est pas grave, et que tout ira mieux demain, et de toute façon que je m'en fiche, je viens d'avoir perdu 3 années de ma vie, on s'en fout. Non, évidemment, je ne me dis pas ça. Et tout le monde a une période de réadaptation et d'acceptation. Mais du coup, je trouve que la phrase de Thomas Edison est très bien tournée, déjà parce que je trouve ça relativement humoristique, d'une certaine manière, et parce que finalement, la technique de l'entonnoir, elle n'est pas si mal que ça. Et que si, à la fin, on trouve le chemin qui est le nôtre, s'il a fallu essayer énormément de choses pour être heureux, au final, et être dans un métier qui nous épanouit, dans un pays qui nous convient, ou d'être dans une situation familiale heureuse, c'est positif. Disons que cette phrase permet de relativiser. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, et c'est aussi ce genre de phrase qui me permet de me sentir mieux, et d'arrêter de me juger moi-même. Puisqu'on est d'accord que beaucoup de gens sont dans le jugement autour de nous, mais en général, le pire bourreau, c'est quand même nous, hein. Et donc, vu que c'est le cas pour moi, j'avais envie de la partager avec vous, parce que je me dis que c'est le genre de phrase qui peut que faire du bien. Mon autre découverte du mois d'octobre, c'était des huîtres. Alors, vous allez me dire pourquoi elle parle d'huîtres. Alors, vivant à Sydney, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, et qui m'exaspère. Je suis une dingue d'huîtres, j'adore les fruits de mer, et je conçois totalement que quand la ville est loin de la côte, ou d'un endroit où on produit des huîtres, forcément, ça coûte plus cher. Alors, on est d'accord que Sydney est quand même une grosse ville, et que donc, par conséquent, en général, c'est plus cher. Mais Sydney est quand même sur la côte, et on produit des huîtres à ce niveau-là. Alors, pourquoi, quand on veut acheter une douzaine d'huîtres, ça nous coûte minimum 30 dollars ? Alors, on est d'accord, elles sont très bonnes, j'adore les huîtres, et ça ne veut pas dire que je n'en ai pas achetées depuis que je suis à Sydney. Mais c'est quand même paradoxal, je trouve. Et donc, il y a quelques semaines, je suis descendue de Sydney jusqu'à la frontière avec l'état du Victoria, et j'ai découvert qu'ils produisaient aussi pas mal d'huîtres dans le secteur, et surtout autour de Merimboula. Et sur la route de Merimboula, Pamboula, Eden, etc., on peut trouver des producteurs d'huîtres qui vendent ça au prix de gros. Et j'ai pu découvrir que, par là-bas, on vendait des huîtres au prix français. Alors, quand on se dit au prix français, évidemment, je ne fais pas la comparaison avec Paris et le secteur de Paris, où, évidemment, les huîtres sont très chères, mais j'entends les prix français sur la côte, un prix normal quand les huîtres viennent de même pas une demi-heure de là où tu les as achetées. Autant vous dire que j'en ai acheté 4 douzaines et qu'elles étaient hyper bonnes. Donc, si vous passez dans le secteur de Pamboula, qui est à peu près 6h30 de Sydney au sud de Sydney, et que vous adorez les fruits de mer ou du moins les huîtres, et que vous vous privez d'en manger à Sydney parce que vous êtes d'accord avec moi que ça coûte extrêmement cher, je vous conseille vraiment de vous en acheter. Déjà, elles sont très bonnes et puis, deuxièmement, c'est un prix totalement raisonnable. Alors, pourquoi s'en priver ? Et en tant que fan d'huîtres, c'était vraiment une super découverte. Pour rester dans le secteur qui s'appelle la Saffir Coast, j'ai eu une bonne découverte aussi à Merimboula, qui sont les pâtisseries de la Backstreet Bait House. Alors, il faut remettre les choses dans son contexte. Les pâtisseries australiennes sont quand même hyper lourdes, hyper grasses, plein de crème, et les tartes, genre tartes aux pommes assez légères, c'est pas très très courant ici, quand même. Mais bon, même dans les gros gâteaux à la crème, il y a plein de types de gâteaux et plein de qualités. Et je dois dire que les pâtisseries de Backstreet Bait House sont extrêmement bonnes. Genre, le cheesecake au tiramisu, si vous passez par là-bas, je vous le conseille, c'est juste une tuerie. Et puis de toute façon, cet endroit est hyper chouette, on est hyper bien accueillis, la déco est hyper sympa, ils font des pailles extrêmement bonnes, et ils essayent un maximum d'utiliser des produits des producteurs locaux, et la viande utilisée est de la viande bio. Bref, que demander plus pour un café australien ? Et ma dernière super découverte du mois, c'est encore de la noiture, oui, je sais, c'est les croissants et les pains au chocolat de la boulangerie-pâtisserie Glacier Mrs. Jones, qui se trouve à Freshwater. Freshwater, c'est juste au-dessus de Manly, qui se trouve à Sydney, donc. Et donc, qu'on se le dise, je l'ai déjà dit plein d'autres fois, mais je suis pas du genre à chercher quelque chose de français, à ne manger que français, et à ne manger que du steak frites, c'est pas du tout ma manière de fonctionner. Mais forcément, dans l'alimentation française, il y a quand même des choses que j'adore, et qu'on peut difficilement trouver ici. Alors, je suis pas en train de dire qu'il est difficile de trouver des croissants et des pains au chocolat en Australie, puisque ce n'est pas vraiment le cas, on peut même en trouver en supermarché. Mais en général, honnêtement, c'est pas folichon, quoi. C'est pas mauvais. Si on s'attend pas à quelque chose de similaire de ce qu'on pourrait manger en France, mais si on recherche le croissant au beurre, plein de beurre, et croustillant à l'extérieur, bah... c'est pas sûr que vous trouviez quoi. Et donc, chez Mrs Jones, on fait plein de types de pains, plein de pâtisseries, et même des glaces, qui sont aussi très bonnes. Mais j'avoue que ma découverte, c'était les croissants et les pains au chocolat, parce qu'ils sont vraiment au beurre, ils sont vraiment croustillants autour, et ça ressemble juste à un très bon pain au chocolat ou un très bon croissant français. Genre, on pourrait l'acheter dans une boulangerie française. Je dirais même qu'ils sont meilleurs que certaines boulangeries en France. Alors je sais que chaque boulangerie a son propre parti-prix par rapport au pain au chocolat, je dirais que le seul défaut des pains au chocolat, c'est qu'ils ont décidé de mettre les deux barres de chocolat l'une sur l'autre, et pas l'une à côté de l'autre. Du coup, on se retrouve avec le chocolat tout au même endroit. Mais bon, ça c'est un parti-prix, même en France on peut avoir ce problème là. Et pour vous dire à quel point la boulangerie pâtisserie Mrs Jones est vraiment bonne, en parlant avec certains Australiens qui vivent à Manly, ils m'ont même dit que ça valait le coup d'aller à Freshwater juste pour s'acheter son petit-déj. Alors que franchement à Manly il y a des boulangeries, on est loin du trou du cul du monde. Bref, si vous êtes en manque de croissants et de pains au chocolat, et que vous vivez à Sydney ou dans les Northern Beaches, franchement essayez. Si vous y êtes déjà allés ou que vous venez d'essayer, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais je peux difficilement croire que vous aimerez pas leurs croissants et pains au chocolat. Ou alors c'est que vous aimez pas les croissants au beurre, et là c'est un autre problème. Voilà, sur ce j'en ai fini de parler de nourriture. J'avoue que c'était très spécialisé nourriture aujourd'hui. Hormis la phrase de Thomas Edison. Mais bon, j'essaie toujours de partager les choses qui me font plaisir, qui me font du bien. Et il faut croire que j'ai passé ma vie à manger pendant ce mois-ci. Sur ce, comme d'habitude, les infos utiles, je les mets en barre d'infos. Donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Si t'as aimé, like la vidéo. Si t'as envie d'être notifié pour toutes les nouvelles vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye !